Salut et bienvenue dans Morien Zap ! Allez c'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Morien Zap ! Allez, sans plus attendre le sommaire de cette nouvelle émission ! Rencontre avec Céline à l'initiative d'un projet innovant, créer une épicerie ambulante en Morienne. Réalisation d'une fresque sur la centrale hydroélectrique à Saint-Jean-d'Arves pour le projet Hashtag Couleur Morienne. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Depuis quelques semaines la fourgonnette de Céline sillonne les routes de la vallée moriennaise. Vrac des cimes, un concept innovant qui permet d'acheminer des produits du quotidien dans les hameaux de la vallée. Chaque semaine Céline parcourt les routes sinueuses pour se rendre dans les hameaux reculés de Morienne. Depuis le début du mois de juin, elle achemine tous types de produits locaux dans les hameaux isolés du territoire. En fait, les tournées sont vraiment ciblées, c'est-à-dire que les gens vont me voir passer une fois par semaine. Donc j'ai un petit planning à disposition qu'on peut retrouver sur internet, sur les réseaux. Les lundis par exemple, je vais avec Belle principalement et Argentine. Et puis les mardis, je tourne Saint-Julien-Mont-Denis, je vais même jusqu'à Mont-Denis, Saint-Martin-Laporte et puis les tournées mercredi aussi sur Saint-Michel. À chacune de ces arrivées, un coup de klaxon. Les habitants se pressent alors pour faire leurs achats et profiter de ce moment de convivialité. Et donc voilà, il y a des gens au rendez-vous, c'est trop cool. Donc je vais me garer correctement pour pouvoir repartir. C'est vrai que dans les villages, ça manque aussi énormément. Et du coup, quand il manque quelque chose, on est bien contentes de la trouver. Donc c'est vrai que c'est bien. Comme ça, ça nous évite aussi parfois de descendre. À chaque hameau, toujours le même rituel. Il faut vraiment que je puisse installer de façon rapide en fait tout ce qui est à vendre. Donc le vrac, ensuite des produits, des cosmétiques, tout un tas de choses, des lacets, des objets zéro déchet. De la lessive en poudre, du bicarbonate, du savon noir. Après, j'ai un petit peu de manutention quand même dans la mesure où il faut, voilà, pour donner envie aux gens de connaître les produits locaux. Il faut que je puisse les installer, il faut que je puisse leur donner envie en leur présentant aussi tout ce qu'il y a. À chacun de ces arrêts, Céline présente ses produits et conseille aux habitants de commander afin d'éviter les ruptures de stock. Donc là, en fait, je vais prendre la commande pour la semaine prochaine. Comme ça, voilà, je vais pouvoir commander après au niveau du fournisseur et puis pouvoir réserver. Donc ça, c'est Saint-Martin-Laporte. Et après, il va y avoir la gouappe à Valménier. C'est vraiment la morienne qui va être mise en avant avec des produits, on va dire, vraiment réalisés dans la vallée ou sur les hauteurs. Et le plus loin, peut-être, sur ce qui va être local, c'est Grenoble, sur une savonnerie. Mais autrement, voilà, tout ce qui va être alimentaire, essayez de privilégier au maximum les produits de la vallée. Pour connaître l'ensemble de ces produits, Céline a réalisé un catalogue disponible en ligne. Seulement quelques minutes après son arrivée, il est déjà temps de reprendre la route. Ici, oui. Donc là, maintenant, on remonte dans le camion et on va au hameau suivant. Donc c'est top, c'est trop bien. L'accueil est fantastique. Quand j'arrive, ils sont trop contents. Ça leur rappelle avant l'épicerie qui passait ou boulanger ou charcutier. Enfin voilà, parce qu'en fait, les hameaux sont quand même assez condensés. J'essaye de faire mes tournées. Là, aujourd'hui, on est sur Saint-Michel et c'est très condensé en fait. Donc ça ne fait pas beaucoup de kilomètres par jour. Par contre, il faut rouler doucement pour éviter que ça tombe, pour éviter que les lentilles corailes finissent par terre. Voilà. Et puis, c'est vrai que c'est des petites routes de montagne. Installée depuis peu, elle rencontre tous les jours de nouveaux clients. Donc oui, vous, je ne vous avais pas vu jusque là. Je vais vous présenter alors. Oui, avec plaisir. Bah top. Donc venez avec moi sur le côté, on verra peut-être mieux. Hop. Les gens sont à l'extérieur et en fait, ils ont la possibilité de venir voir par cette porte là. En fait, ils ont accès à tout ce qui va être offre vrac et les produits locaux. Et après, ici, ils vont trouver d'autres choses, des objets zéro déchet. Ils vont trouver les savons. Et voilà. Ici, il y a plutôt, on va dire, la partie encaissement. Enfin voilà. Une jeune femme aux nombreuses valeurs, qui milite aussi pour éviter le gaspillage. L'idée, ce serait ça à terme, que tout le monde vienne avec ses propres contenants, voilà, pour pouvoir réduire les plastiques. Et puis en fait, moi, je peux tarer même avec des bocaux. Je peux enlever le poids du contenant. Un projet récent qui plaît déjà aux nombreux habitants concernés. Alors l'accueil est fantastique. Les gens, voilà, sont très demandeurs. Ils viennent. Alors au départ, c'est un peu de la curiosité. Venir voir ce qu'il y a à l'intérieur, quels produits sont proposés. Et puis en fait, bah là, voilà, ça fait trois semaines que j'ai démarré. Et les gens reviennent pour discuter, pour dire, tiens, qu'est-ce que tu as de nouveau à proposer. Donc c'est vraiment un super accueil et je suis ravie. Nouveau événement pour le projet Hashtag Couleur Morienne. Réaliser une fresque gigantesque sur les murs de la centrale hydroélectrique de Saint-Jean-d'Arves. Le projet Hashtag Couleur Morienne lie l'aspect industriel de la vallée de la Morienne et l'art, plus particulièrement la peinture. En effet, une fresque va être peinte sur le mur d'une centrale hydroélectrique à Saint-Jean-d'Arves. Alors, nous nous trouvons à Saint-Jean-d'Arves dans le cadre du projet Hashtag Couleur Morienne. C'est un projet autour du patrimoine industriel moriennais. Et l'objectif est de peindre des fresques en lien avec des artistes du collectif de la Mèse. Des fresques qui représentent le patrimoine industriel ou des fresques qui sont réalisées sur des sites industriels. En l'occurrence, dans deux jours, on va peindre une fresque sur la façade d'une micro-centrale hydroélectrique. On a en tout dans le projet une cinquantaine d'ateliers dont on a déjà parlé dans Morienne TV. Le projet s'est échelonné de janvier à juin de cette année. Donc une cinquantaine d'ateliers, plus de 250 heures de création. Et le point final du projet aura lieu au Salon du Livre d'Hermillon, les 9 et 10 octobre, où on exposera l'ensemble des œuvres qui ont été créées. Et il s'agit de Hammock, artiste du collectif de la Mèse, qui a animé cet atelier. Le but aujourd'hui, c'est de créer un visuel pour que je puisse après, moi, le travailler et qu'on en fasse un commun, en fait, pour après le reproduire sur le mur. Alors, pour ma part, moi, je commence par un brainstorming. Donc déjà, j'explique un petit peu le thème, le cadre un petit peu. Voilà, donc chacun dit des mots un petit peu à la volée. On essaie d'en déterminer un petit peu des thèmes des grandes familles. De ces grandes familles-là, eh bien, en fin de compte, chacun après va créer un visuel personnel. Donc sur papier, il va dessiner, il va mettre les éléments qu'il veut. Il va surtout créer une composition, voilà. Donc au format du mur. Et ensuite, avec ça, on regroupe un petit peu tous ces dessins-là. On se met d'accord, on fait des compromis, on fait des consensus et on arrive à déterminer un visuel qui me servira après, moi, pour en faire un final. Un projet participatif qui laisse libre cours à l'âme d'artiste des jeunes. Mais quel est le thème de ce projet ? Alors, le thème dominant, donc forcément, ça va être sur le projet général qui est de couleur morienne, qui est la mise en valeur du patrimoine industriel de la vallée de la Morienne. Et de là, il y a effectivement le lieu qu'on va peindre, donc qui est une micro-centrale hydraulique. Donc il y a ce thème d'énergie propre, donc qui tourne autour de l'écologie, de la nature et puis de l'énergie. Ça se passe plutôt bien. La créativité est mise à rude épreuve et puis c'est vrai que c'est amusant d'être plusieurs à pouvoir réfléchir sur le projet. Alors là, apparemment, les quatre éléments à la suite de différentes étapes qui ont été retenues, on aurait le dragon pour la puissance et ce qui amène le cours d'eau. Le cours d'eau, un paysage de montagne, des engrenages avec un moulin qui fait un petit peu le côté vintage de l'énergie qui est créée. Et puis derrière, peut être un symbole, l'ampoule. Un projet haut en couleur qui nous montre bien l'intérêt des jeunes pour leur vallée. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité de tous les reportages sur les réseaux sociaux et sur les box. Merci d'avoir regardé cette vidéo !